Alors après ce coup de projecteur sur la France, Effet de Loupe, cette fois-ci je pense qu'on va descendre au sud de la France, sur la côte d'Azur, sur la perception qu'a Fabrice Rizzoli de la présence mafieuse en France. Est-ce que c'est une réalité ? Ou, pour reprendre la formule consacrée, est-ce que c'est un mythe ? Donc bonjour à tous, je vous remercie en tout cas beaucoup de cette invitation. Je ne boude pas mon plaisir. Plusieurs fois je suis déjà venu de cet amphithéâtre en tant que spectateur. J'ai aussi côtoyé l'école militaire pour des formations, etc. Donc je suis extrêmement content de cette invitation. J'ai mis ici quelques petites de mes fonctions, mais j'insisterai plutôt pour ceux qui veulent se divertir, sur le site mafia.fr, mafia.fr avec un S, c'est court, ça peut se lire tous les jours. Je représente aussi une ONG, encore que ce terme soit abusif, c'est une grosse association basée à Turin qui met en réseau, dans la grande Europe, vous voyez qu'on inclut la Russie dans la carte, les associations qui luttent de près ou de loin contre le phénomène du crime organisé. C'est la société civile qui fait sa part. C'est pour ça que j'ai mis en complément des services d'enquête. Nous n'avons pas vocation à remplacer la police. Nous informons sur les phénomènes criminels transnationaux. On aide les victimes. On a, par exemple, une grande journée le 21 mars, où on essaye de réunir les victimes du crime organisé en Europe, et donc y compris en Russie, journalistes, mais bien sûr dans d'autres pays. Et enfin, nous faisons une grosse opération de lobbying, j'assume le terme, pour que soit installée dans tous les pays de l'Union européenne, une loi de confiscation, comme en Italie, une confiscation préventive administrative, on y reviendra, et surtout que ces biens soient restitués à la société civile, réutilisés à des fins sociales. On y reviendra en conclusion. Un petit exemple de nos actions. Nous avons inventé un jeu qui s'appelle Confiscopolis. Donc vous voyez un jeu de 5 mètres sur 5 mètres, où on joue, à l'image du Monopoly, à confisquer des biens aux crimes organisés. Et cette photo a été tournée à Menton, mais je crois que nous y reviendrons. Enfin, je suis l'auteur d'un petit dictionnaire énervé de la mafia, dont je vous recommande vraiment la lecture. L'introduction est de Nando della Chiesa, le fils du général della Chiesa, qui est surtout spécialiste des mafias, professeur à Milan. Mario Vaudano, qui est quand même un magistrat que Silvio Berlusconi a refusé de nommer à l'OLAF, lors de la création de l'OLAF. Bref, c'est un petit dictionnaire synthétique, scientifique et pédagogique, et contre les stéréotypes, parce qu'on a tous des représentations assez fausses de l'Italie. Je vais prendre un exemple ici qui n'est absolument pas des fins de polémiques. Mais lorsque notre plus brillant criminologue cite l'Italie comme faisant partie d'un groupe d'États gangrénés, etc., il dit « Italie et d'autres », mettant le Pakistan et l'Italie sur la même voie, « Les politiques de lutte contre la criminalité sont encore embryonnaires ou peu lisibles. » En réalité, l'Italie est le pays qui a les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre les phénomènes criminels, à telle enseigne que l'Union européenne demande aux États membres de faire pareil. Pourquoi ? Parce que l'Italie, et ici il n'y a pas de polémique non plus avec nos amis russes, parce que l'Italie, c'est un paradigme. C'est le pays de la mafia et c'est le pays de l'antimafia. Et je me dois d'expliquer cette photo pour qu'il n'y ait pas de sur-interprétation. Cette photo a été prise le 18 avril 2008, lorsque Silvio Berlusconi, président du Conseil d'une des plus grandes puissances économiques du monde, invite Vladimir Poutine en tant que chef d'État étranger. Et bien sûr, l'Italie est dépendante énergétiquement, a fait le choix de ne pas avoir le nucléaire, donc elle a besoin du gaz russe et elle invite un chef d'État pour négocier le prochain mandat, etc. Le problème dans cette photo n'est absolument pas Vladimir Poutine, mais bien Silvio Berlusconi, parce qu'une journaliste russe a posé une question dérangeante, semble-t-il dérangeante, plutôt sur la vie privée de Vladimir Poutine. Et le président du Conseil italien, nommé suite à une élection démocratique, fait le signe de la mitraillette à la journaliste. Donc certains penseront que c'est une boutade, etc. Mais lorsqu'on est un spécialiste, on estime que ceci représente le paradigme de le crime organisé et les mafias sont devenus tellement puissantes que les plus hauts personnages de la politique démocratique utilisent les mêmes méthodes que le crime organisé et les mafias. Le problème, c'est que l'Italie, c'est aussi le pays de l'antimafia. Et j'ai choisi une petite photo très drôle que j'ai prise sur Google Maps en 2006. Ici, c'est un amateur qui a pris une photo satellitaire de Palerme, qui a divisé les quartiers, et en dessous de chaque quartier de Palerme, il a mis le nom des chefs mafieux. Donc, en ce qui concerne l'évaluation qui nous a été... la difficulté de l'évaluation qui nous a été énoncée tout à l'heure, pas en Italie. En Italie, on connaît les mafieux, les chefs mafieux et les territoires, avec une marge, évidemment, de... Il faut à chaque fois y découvrir, il y en a qui meurent, il y a du renouvellement, etc. C'est ça, l'Italie. Ces mafias italiennes, quelles sont-elles ? Très, très rapidement, pour éventuellement ceux qui ne les connaissent pas. Cosa Nostra sicilienne, sans l'article défini. La Endrangheta calabraise, qu'on considère comme la numéro un maintenant, chiffre d'affaires, nombre d'affiliés. La Camorra en compagnie, la mafia de Gomorra, le film. La Sacra Corona Unita, une petite mafia d'épouille, intéressante du point de vue géopolitique, parce qu'elle est récente. On nous dit que les mafias, c'est un siècle, un siècle et demi. La Sacra Corona Unita, c'est 1980, la date de naissance, à peu près. La Stida, une petite mafia de Sicile, très intéressante aussi pour d'autres éléments. Enfin, la soi-disant mafia italo-américaine, qui, pour moi, n'est pas du tout italienne, qui est totalement américaine, mais ça peut faire débat. On pourra voir, peut-être, lors des questions, si vous avez besoin, des cartes, des territoires, etc. Mais c'est très rapide, les territoires d'élection, c'est, voilà, pour Cosa Nostra, la Sicile. Voilà, on pourra revoir ces cartes si jamais il y a besoin d'approfondir. Toujours à des fins d'évaluation, pour ce qui concerne la Sicile, on dit plus ou moins 170 familles, plus ou moins 6 000 affiliés. Qu'est-ce que la mafia ? Le travail de définition que je ne peux pas développer pour pouvoir parler du reste, et je vous renvoie, évidemment, à mon ouvrage. J'appelle la mafia une entité à 6 super-pouvoirs. C'est valable pour la mafia italienne, et je pense que, comme nous sommes les premiers à avoir codifié en Italie le concept de mafia, si les autres mafias que vous rencontrez dans d'autres pays répondent à ces critères, alors on peut parler de mafia. La violence systémique, j'ai trouvé très intéressant, l'intervention de M. Soulez, qui nous dit qu'ils ne peuvent pas régler leur litige dans les tribunaux, précisément parce qu'ils ne peuvent pas régler leur litige dans les tribunaux, les mafieux sont obligés d'utiliser la violence. Ils sont obligés, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils ont choisi de ne pas régler leur différent dans les tribunaux. Tout ça, c'est un système. L'appartenance à un ordre supérieur. On nous a parlé tout à l'heure de ce qui pourrait faire la différence entre une mafia et une organisation criminelle. Simple, la famille. En réalité, c'est à peu près faux. Il n'y a que la mafia calabraise qui utilise des liens de sang, mais ils reconstituent une famille, ce qui revient finalement au même, un clan au sens des sciences sociales où tout le monde est lié. Mais ça, c'est précisément pour montrer qu'ils sont à un ordre supérieur, qu'ils sont supérieurs à nous. Et il y a bien sûr d'autres éléments. Le consensus social, c'est-à-dire que les mafieux, après avoir utilisé la violence, tous les jours donnent des faveurs, des rendez-vous chez le médecin, des permis de construire, etc. Tout ça amène à un concept fondamental qui est le concept de la bourgeoisie mafieuse. La mafia, c'est un corps social fait de mafieux et de complices. Au titre d'évaluation, il y a 24 000 mafieux en Italie, à peu près, et il y a un large réseau de complicité. Évidemment, le conditionnement de la vie politique, mais ça, je vous l'ai déjà dit en introduction, l'accumulation illégale du capital, le trafic de drogue reste le premier facteur d'accumulation du capital de toutes les mafias, et évidemment, l'infiltration dans l'économie légale. Ici, ce qui est intéressant de dire, c'est que l'infiltration dans l'économie légale, c'est dans l'ADN de la mafia depuis le début. Si vous voulez, c'est l'image du parrain qui est obligé d'ouvrir une petite échoppe d'importation d'huile d'olive, parce que ça donne accès à beaucoup de choses. Enfin, un autre élément assez intéressant, c'est le contrôle du territoire et ou force transnationale. En général, ça n'a pas de rapport entre les deux, mais je les mets ensemble, parce que la mafia, c'est le contrôle du territoire. Pas de mafia si, lorsque le mafio se lève, il n'a pas comme obsession, d'abord à l'échelle de son quartier, de raqueter toutes les activités économiques, d'avoir toutes les informations qui circulent sur ce quartier. C'est d'abord ça, la matière. Et puis après, en accumulant le capital, les complicités, alors il peut rentrer dans les grands trafics dits transnationaux, avec une donnée de base pour ce qui concerne l'expansion des mafias à l'étranger, deux modèles d'implantation. Soit il y a une forte diaspora et les mafieux refont le contrôle du territoire sur leur diaspora. Donc, par exemple, les mafieux calabrais, lorsqu'ils vont massivement en Australie, s'ils sont à l'échelle d'un quartier majoritaire, ils raquettent leur diaspora, activité économique, etc. et ils s'en servent. S'il n'y a pas de diaspora, c'est plutôt une base de repli, une base de blanchiment et d'investissement. On y viendra. J'ai quelques cartes qui pourront faire l'objet d'analyses. Ici, par exemple, vous avez la carte de Palerme, découpée en quartier, avec le nom de chaque mafieux. Celle-ci, c'est la version scientifique de la carte faite par un amateur tout à l'heure. Et c'est là qu'on peut voir le contrôle du territoire. Personne n'a le droit de raqueter. J'essaie de retrouver mon point rouge. Ici, cette famille-là n'a pas le droit d'aller raqueter ce territoire-là sous peine de faire la guerre entre les deux clans. On a, bien sûr, d'autres images. En ce qui concerne la dimension transnationale, une carte qui n'est absolument pas jolie, mais au moins qui nous parle, voici comment les mafieux, dans les années 60-70, enfin, les mafieux, d'abord une forte diaspora due à l'immigration économique, travaillée dans les usines du nord de l'Italie. Les mafieux ont accompagné la diaspora et sont maintenant présents dans à peu près toutes les régions d'Italie. Un peu plus scientifique, la province de Milan, une des plus riches d'Europe, avec la Bavière, le sud-londonien, et l'île de France. On y voit la représentation des différentes mafias italiennes. Vous notez en vert la surreprésentation de la mafia calabrese, qui est extrêmement présente, du fait de sa diaspora, etc. À l'échelle d'une région, région au sens géopolitique-géographique, c'est-à-dire le nord et le centre de l'Italie, des indicateurs aussi de présence de mafias napolitaines, siciliennes et calabreses, avec une surreprésentation de la mafia calabrese. Ici, une autre carte aussi, qui n'est pas très jolie, mais qui a été faite au moins pour montrer la présence de la mafia calabrese dans le monde. Vous notez que la mafia calabrese est présente beaucoup dans l'hémisphère sud, là où on produit de la drogue, et enfin est produit dans d'autres pays, fruit de l'immigration, États-Unis, Canada, Australie, et bien sûr, la France est citée sur cette carte. Ça peut donner l'implantation d'une forte diaspora dans un autre pays. Ça peut donner aussi des événements de violence, même plutôt rares, Duisbourg, 2007, six calabrets assassinés, pour une rivalité qui prenait naissance en calabre. Le déchaînement de la violence n'est pas dû à une rivalité à Duisbourg. Elle est due à une rivalité dans le village d'origine des mafieux. Alors, les mafias en France, tout d'abord, quelles sources ? Pas assez, à mon goût. Une commission parlementaire sur les moyens de lutte contre les tentatives de pénétration de la mafia, très courageuse, avec de très bons éléments pour l'époque, la commission d'Auber de 92. Une commission parlementaire sur les entraves de lutte contre le blanchiment et les paradis fiscaux, de 2000. Beaucoup plus large, mais avec des morceaux à l'intérieur extrêmement passionnants sur comment le crime organisé, d'ailleurs, est français, blanchit. D'après les statistiques de Tracfin, c'est 40% pour le crime organisé sur le blanchiment. Et aussi sur la présence de mafieux italiens, mais toujours là, dû à des auditions de magistrats sur le terrain, instructeurs, comme Philippe Dorsey, par exemple. La presse, vous lisez la presse, vous lisez le livre de Jérôme Pirat et vous trouvez des éléments sur la présence mafieuse en France. Le SIRASCO, une grande avancée comme d'autres, je proposerai des solutions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses possibles. Vraiment, notre intervenant, avant, a parlé du rapport, mais il n'est pas public. Ça, c'est une des grandes choses sur laquelle je m'interroge. En Italie, la direction des enquêtes anti-mafia, tous les six mois, produit un rapport de 200 pages accessible à tous sur Internet. Et puis, sincèrement, puisque je donne des cours aussi à des gendarmes et des policiers, j'ai eu accès à ce rapport. Il me semble qu'il n'y a rien de confidentiel qui nécessite d'en priver le public. Donc, ça serait intéressant de travailler là-dessus. Et enfin, crimeorg.com, puisque, si vous voulez des informations au jour le jour, un site Internet gratuit pour les chercheurs sans le sou, mais en revanche, dont les administrations feraient bien de s'abonner pour une maudite somme, je crois, à l'année, là, vous avez vraiment un travail sur la présence de tout type de crimes organisés dans le monde, avec des articles traduits de l'anglais, et moi, ça m'arrange bien. Qu'est-ce que c'est les mafias en France, en prenant l'exemple de l'Italie ? Eh bien, la France est davantage, même s'il existe une diaspora italienne, pour des éléments historiques assez intéressants. Je pense que la France, en étant intégrationniste avec ses populations étrangères, a limité une certaine forme de dégâts dans la reproduction du contrôle du territoire par les mafias, en tout cas italiennes. Donc, beaucoup d'Italiens, en réalité, ne parlent pas l'italien, d'origine, ne parlent pas l'italien, ne sont pas concernés par les mafias. Donc, plutôt, la France est une terre de repli. On y arrête des mafieux qui se cachent. Alors, bien sûr, il y a quand même la complicité, ici, de mafieux, de diaspora et la corruption. Bernardo Provenzano, le chef de la mafia sicilienne en fuite à l'époque depuis plus de 30 ans, se fait opérer de la prostate à Marseille. Un mafieux ne fait pas un tel déplacement s'il n'a pas acquis un maximum de sécurité sur sa prise en charge dans le pays d'origine. L'autre grand secteur de présence de mafias en France, c'est la joint venture avec le grand banditisme français. Là, on a eu un très, très bon exposé avant, vraiment très intéressant sur la dangerosité du grand banditisme français que je partage tout à fait. Et en réalité, les mafieux italiens arrivent avec ce qu'ils peuvent offrir. Par exemple, s'ils sont calabrés, ils ont de grosses quantités éventuellement de cocaïne et on se met autour d'une table avec des clans corso-marseillais, les meilleurs éléments des dits caïds des cités, du néo-banditisme des cités. On fait un tour de table, on investit, on a des affaires, on a des échanges de bons procédés sur le grand banditisme français, dont une des spécialités est le braquage de fourgons blindés, qui est une expertise en Europe reconnue, d'après les magistrats que j'ai rencontrés, espagnols, etc., peuvent apporter une levée de fonds et en échange, les Italiens amènent des faux, dont ils sont parfois les spécialistes. On a comme ça des joints de ventures dans... Il y a aussi des affaires de familles italiennes d'origine qui sont bien plus installées dans le sud de l'Italie. La France est une terre de blanchiment, et là, je suis content de ne pas avoir été le seul à le dire aujourd'hui. Pendant longtemps, on a fermé les yeux, pendant longtemps, il n'y a eu aucun contrôle, et encore aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire de grands efforts. On peut facilement, en France, investir dans l'immobilier, parce qu'il y a blanchiment, une grosse quantité d'argent illégale que l'on met dans une affaire pour que ça ressorte illégal, mais il y a aussi, une fois que les mafieux possèdent de l'argent dit propre, même si on fait la traçabilité, elle n'est pas propre, mais elle est propre au premier, il y a tout simplement des investissements, c'est-à-dire qu'on investit. Et c'est là, effectivement, qu'on peut voir un cas pratique des frères Pellegrino de la mafia Calabrese à Menton, qui a été découvert récemment. Des journalistes de Nice ce matin ont fait un article expliquant que la mafia Calabrese était présente à Menton. Quelques petits éléments qu'on pourra reprendre dans le débat. Les frères Pellegrino, qui ont une entreprise de terrassement, ont un site Internet. Sur ce site Internet, il y a ceux qui sont les propriétaires, les gérants de l'entreprise. Il y a les quatre frères Pellegrino. Il suffisait de se renseigner en Italie, les quatre frères Pellegrino étaient déjà condamnés de manière définitive dans les années 80 pour trafic de stupéfiants, avoir hébergé un mafieux en cavale de haut rang, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment dans le système, et d'autres délits. Alors, les frères Pellegrino, on peut aussi se les représenter, c'est toujours très intéressant. Vous voyez ici, il y a Michele, le grand frère, à mon avis le leader, qui répond à la presse suite au procès qui a été fait à Sanremo et qui nous a joué un air de mafia blues. Il nous a dit, vous comprenez, depuis qu'il y a les arrestations, etc., le business, ça ne va plus du tout, etc. C'était très intéressant. On a des écoutes téléphoniques. Là encore, cette écoute téléphonique m'a été donnée par le procureur de Sanremo à qui j'ai donné ma clé USB qu'il a mis dans son ordinateur et qui m'a donné une écoute téléphonique. Ça serait très intéressant que la police française communique beaucoup plus sur ces investigations. Gianni Pellegrino, téléphone à Michele, voilà, j'ai eu un chantier, où ça, les caravels, à Aize, 1900 mètres cubes d'excavacation, etc. L'écoute dure au moins huit minutes. Je l'ai traduite en entier. Ça m'a coûté une matinée de travail. Elle est très intéressante. Aujourd'hui, on ne l'écoutera pas, ne serait-ce que pour le problème de traduction en russe, ça serait trop compliqué. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne simplement pour Menton au moins sept immeubles de standing. Et là encore, ils ne font pas tomber dans la facilité. Les frères Pellegrino n'ont fait que le terrassement. La mafia n'est pas toute puissante, elle ne sait pas tout faire, elle ne peut pas tout faire. Là, en l'occurrence, elle a obtenu l'appel d'offre. D'ailleurs, c'est un chantier privé. Il y a souvent des erreurs, ce n'est pas public. L'appel d'offre pour faire un des plus grands bâtiments standing de Menton, un appel d'offre de terrassement. Depuis a été construit cet immeuble standing huppé. Et malheureusement, au premier étage, il y a maintenant la communauté d'agglomération de la Riviera française. Donc, une collectivité territoriale. Ce qui fait franchement mauvais effet. Et comme quoi, il faut toujours se rendre sur le territoire. lorsque je m'y suis rendu, j'ai aussi découvert que sur l'autre flanc du bâtiment, il y avait la maison de la justice. Petite réflexion avant la conclusion. Vous avez vu que c'est plutôt par l'infiltration mafieuse dans l'économie légale qu'on peut observer la présence de la mafia italienne et donc d'autres, mais je ne parlerai pas d'autres clans étrangers qui sont aussi dans la prédation peut-être un peu plus simple. Et cette conclusion de l'Atlas des mafias, dont je recommande aussi la lecture, il n'y a pas d'un côté une économie légale et de l'autre une économie illégale, mais une seule économie dont les composantes sont enchevêtrées et solidaires. Et moi, j'invite à la création d'une nouvelle criminologie basée sur le légal illégal qui produit de manière symétrique l'un des deux. Je m'explique. La représentation classique, c'est le secteur légal, c'est sain, les mafieux arrivent, ils sont malsains, ils pénètrent l'économie illégale. En réalité, on a cité tout à l'heure la contrefaçon, beaucoup de grandes marques sont responsables de la contrefaçon. Dans le contrefaçon de médicaments, ce sont les médicaments eux-mêmes qui organisent par des subterfuges la contrefaçon. Pour les vêtements à l'île Maurice, puisqu'ils font des sociétés offshore et qu'ils font un mauricien, ce sont les grands trafiquants de drogue qui sont responsables des sociétés offshore des grandes marques de vêtements. On peut multiplier à l'infini ces exemples et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour que le secteur légal se remette en cause et puisse trouver lui aussi des solutions pour ne pas produire de l'illégal. Petite conclusion en guise de recommandation et une fois encore ici il n'y a pas vraiment de polémique. Je ne peux pas parler de tout ce qui a déjà bien été fait comme une agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis en France qui a rationalisé le système, le CIRASCO. Je pense qu'en France on manque d'un grand laboratoire scientifique et transversal et indépendant qui étudie le crime organisé au sens large. À partir du moment où on nous dit que la corruption est omniprésente en France et qu'il y a des régions entières qui sont concernées y compris au sens politique, ce laboratoire doit être fait de chercheurs. On doit trouver un moyen de financement qui le font qu'ils puissent écrire et publier ce qu'ils veulent. Si on nous dit que l'économie est totalement gangrénée dans telle région, ils doivent pouvoir le publier. En France, on a un problème avec l'indépendance de la magistrature. Je rappelle quand même que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné par deux fois le manque d'indépendance du statut du parquet en France. Et on ne pourra pas faire de grandes enquêtes jusqu'au haut du panier du crime organisé si les magistrats, procureurs ne sont pas indépendants. Bien sûr, il y a juste instruction, mais comme vous savez, leurs affaires ont été réduites. Et même là, ils ne sont pas complètement autonomes. En Italie, les trois grands services, carabiniers, gardes des finances et police, délèguent des officiers de police judiciaire volontaires sous la responsabilité des magistrats. Ce qui veut dire que les magistrats sont aussi responsables de leur notation et de leur carrière. Ce qui permet d'obtenir des perquisitions et non pas de refuser la perquisition, par exemple, chez les époux tibéries. Il manque en France un statut de collaborateur de justice qui, en réalité, existe, il est dans le cadre des lois perbennes, mais le décret d'application n'a jamais été voté. Et ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il n'y a pas de consensus dans le monde politique pour créer ce statut de collaborateur de justice en Italie unique qui a permis de sortir 3 000 mafieux du système et de faire de très grands procès. Je n'ai qu'une chose à dire. On ne luttera pas contre les phénomènes clandestins sans avoir des personnes qui viennent de ce milieu et à qui on assure une totale protection pour le restant de leur existence, à condition qu'ils fassent une peine, qu'ils fassent tous les procès et qu'ils condamnent les fameux membres de leur famille à la prison à vie. Et c'est ce qui se passe en Italie. Enfin, enfin non, il faut aussi un délit d'association criminelle, c'est-à-dire être condamné uniquement pour le fait d'appartenir à une association criminelle. Je rappelle ici qu'il y a une commission parlementaire européenne contre le crime organisé, blanchiment, etc., et corruption, qui prône explicitement cela à l'échelle européenne. Il manque une confiscation administrative et préventive. La confiscation, c'est de la prévention. Il s'agit ici de s'attaquer uniquement aux biens qui font le bien d'une autre procédure devant un tribunal administratif et qui permet de saisir les biens, y compris des personnes qui ne sont pas sous le coup d'une investigation pénale, c'est-à-dire les mafieux mettent les biens au nom de leurs parents, d'avocats, etc. C'est sur ces personnes qu'il faut en tout cas cibler la répression, mais sur les biens. Cette confiscation qui existe en Italie depuis 1982 est validée par la Cour européenne des droits de l'homme. Deux grands éléments encore, la réutilisation à des fins sociales. C'est bien de confisquer, mais dans la mentalité, par exemple, française, et elle est logique, le bien est récupéré, il est revendu, l'argent rentre dans les caisses de l'État, l'État fait l'État social, le bien, la répression. Très bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre le consensus social des gangsters sur le territoire. Il faut que le bien qui est saisi devienne le même utile à la société civile. La maison saisie aux trafiquants de cannabis doit devenir un centre culturel, doit devenir une école de la deuxième chance. Peut-être quelques exemples. En Italie, une maison Scarface reproduite à l'identique à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est une salle de cours. La villa du chef de la bande de la Maliane à Rome, c'est le musée du jazz à Rome. Donc, des locaux pour des associations, pour des handicapés, pour les entreprises d'insertion ou pour des coopératives agricoles. Il faut dire qu'en Italie, les mafieux achètent beaucoup de terres, on saisit, on y met des coopératives économiques, sociales et solidaires et ça devient utile à la société. Je rêve que, notamment dans le sud de la France, sur une île, je ne veux pas la citer, on arrive à faire de l'huile d'olive en partir de biens saisies aux clans. En France, ça peut donner, ici, pour aller dans les stéréotypes, le kebab à Argenteuil, en ce moment saisi pour une opération de blanchiment, doit devenir une école de la deuxième chance. Et ici, la brasserie du cours Mirabeau à Aix, accusée par les enquêteurs pour l'instant, d'être le propriétaire, d'être le blanchisseur des clans Corso-Marseillais, Campanella et Barrazi, doit rester un café avec un mandataire, doit tourner, continuer à faire travailler les gens qui y sont dedans, mais dans l'intérêt de l'État. À Rome, on a saisi le café de Paris, on y a mis un mandataire, il appartenait à la mafia calabraise, aujourd'hui, il nous appartient à tous. Enfin, presque enfin, je vous invite à découvrir cette manière de lutter contre la mafia par le bas, société civile, réutilisation à des fins sociales, en vous rendant cirue de la Grange-Obel chez Etikando, vous voyez ici, les produits, ce sont des produits qui sont faits sur des terres confisquées à la mafia. Les mafieux, on va se les cuisiner, c'est le mot d'ordre d'Etikando. Et un petit élément de conclusion, mais qu'on traitera que si vraiment les gens, le public veut le traiter, je crois que tout cela sera totalement incomplet tant qu'on ne remettra pas en cause la prohibition telle qu'elle est administrée aujourd'hui. On ne peut pas revenir sur la prohibition, il faut faire changer les Etats-Unis, il y a des conventions internationales, mais on peut organiser une offre de manière différente, ça existe. J'appelle ça la régulation publique des drogues, j'insiste simplement sur le fait, ce n'est pas de la légalisation et ce n'est pas de la dé pénalisation stricte. Ça est déjà testé dans des Etats fédéraux comme l'Espagne et la Belgique, mais pour ça, je m'en remets à vos questions. Merci. Merci Fabrice Rizzoli, je comprends mieux le terme énervé dans le petit dictionnaire, ça veut dire vivifiant en réalité, ça veut dire direct et je pense que vos questions le seront tout autant. On va essayer de les grouper en l'espace de 10 minutes pour réserver un peu de temps aux intervenants suivants. donc bonjour. Je suis originaire de la ville de Nice, donc vous l'avez abordé en partie. Est-ce que vous pouvez, et si votre travail a porté là-dessus, nous expliquer un petit peu la répartition, et je pense être dans le thème du colloque, de la population criminelle russe et par rapport aussi à la population italienne qui est très présente aussi, la population corse et d'autres mafias aussi qui sont arrivées plus récemment, notamment tunisiennes ? Aujourd'hui, personnellement, je n'ai aucune donnée sur ce qu'on appelle les mafias russes, dans lesquelles d'ailleurs en général, on mélange tout. Est-ce que les oligarques qui se sont appropriés tous les moyens de production au moment de la transition sont des mafieux ? Est-ce que le président de Chelsea est un mafieux ? Et donc, moi, je n'ai aucune source. Est-ce que les milliardaires qui s'achètent des villas sur la Côte d'Azur, ce sont à chaque fois des opérations de blanchiment ou ils sont riches et ils s'achètent des villas sur la Côte d'Azur au même titre que les émirs, puisque j'ai grandi aussi sur la Côte d'Azur, achetaient des villas dans les années 80 ? Je pense que là, vraiment, un policier qui travaille sur le terrain serait peut-être plus à même de nous répondre. Sur la répartition italienne corso-marseillais, il est évident que c'est les corso-marseillais avant tout, implantés depuis longtemps et selon une règle du contrôle du territoire qui fait que c'est eux qui gouvernent la dimension criminelle sur la Côte d'Azur jusqu'à Marseille pour ne pas dire le couloir rhodanien pour arriver jusqu'aux salles de jeu parisiennes. Après, quand les Italiens arrivent, je vous dis, c'est une question de joint-de-venture ou d'opportunités économiques ciblées. À ce jour, je ne sais pas pourquoi le promoteur privé à Menton du Royal Plaza a fait appel à cette société Pellegrino qui, franchement, avait tous les indicateurs allumés au rouge. Pourquoi il n'a pas fait confiance à une société corse ? C'était beaucoup plus subtil. En ce qui concerne les nouveaux arrivants, là encore, je lis comme vous la presse, moi je lis comme d'autres crimes orgs, j'ai lu le rapport du CIRASCO, on a des données sur la présence de géorgiens, de russes, etc. Mais je crois en plus que Jérôme Pira, qui a écrit un livre sur les mafias, présentes des mafias étrangères en France, pourrait tout à l'heure être à même encore de compléter ma réponse. Sylvie Petit-Leclerc, je suis magistrat et je suis représentante de la France à Eurojust. Alors, une petite observation simplement pour vous dire que les magistrats font quand même leur travail et que si même le statut du procureur de la République est remis en cause par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, je pense que mes collègues, j'ai été juge d'instruction mais aussi procureur, nous faisons notre travail. Premier point. Deuxième point sur l'acquisition des biens. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait facile de faire plus de contrôles mais enfin, quand quelqu'un arrive chez le notaire après avoir fait une SCI par exemple parce que bien évidemment on n'arrive pas en disant bonjour, je suis monsieur machin de la mafia Calabrese, c'est peut-être un petit peu compliqué et j'ai eu l'occasion j'en reparlerai tout à l'heure si nécessaire puisque j'interviens cet après-midi de m'occuper des dossiers Moubarak et Ben Ali à Eurojust et précisément c'est un gros problème de pouvoir identifier les biens qui ont été peut-être acquis par ces présidents, ces anciens présidents, leurs familles, leurs clans comme on a l'habitude de dire après ces révolutions et donc c'est quand même assez difficile parce que le notaire ne peut pas dire monsieur vous êtes russe ou monsieur vous êtes italien et par conséquent je ne peux pas vous je ne peux pas signer l'acte je ne peux pas vous faire signer l'acte donc c'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Pardon, j'interviens j'ai oublié de vous dire autre chose j'ai été magistrat à liaison à Londres et les acquisitions d'immeubles sont bien plus faciles encore alors je ne pense que effectivement des personnes des membres de la mafia achètent aussi des immeubles en Grande-Bretagne mais on pourrait aussi à ce moment-là reprocher aux autorités britanniques de ne pas faire le maximum pour lutter contre les mafias. Alors une réponse courte face à ces observations. Oui, alors j'aurais dû être encore plus complet d'abord bon je n'ai jamais accusé qui que ce soit de ne pas faire son travail cela dit je reste convaincu que le statut du parquet les juges d'instruction j'ai dit qu'ils faisaient beaucoup d'affaires et ça repose tout sur eux sur des grosses affaires etc. L'affaire Van Rynbeek récemment etc. Et leur portion d'enquête a été réduite ils en faisaient 15% ils en font plus de 8% etc. Doit être associé à un problème en France à mon sens mais c'est mon opinion au principe d'opportunité des poursuites qui nous est vendu en première année de droit comme la possibilité puisque j'ai fait du droit comme la possibilité de désengorger les tribunaux de faire une politique pénale harmonieuse en réalité parce qu'on condamnerait plus sévèrement dit-on les professeurs de droit un voleur de mobilette dans la Creuse que dans Seine-Saint-Denis en réalité à la fin les classements sans suite sont beaucoup dus à des affaires de corruption et de blanchiment et c'est beaucoup trop facilité ça donne une association à mon sens mortifère contre les enquêtes complexes économiques en France bon sincèrement je ne suis pas le seul à le dire deuxièmement en Italie on a un autre exemple le conseil supérieur de la magistrature nomme les procureurs il y a l'obligation de l'action pénale une fois que un signalement arrive de corruption etc le magistrat est obligé de faire des actes donc c'est déjà ça permet d'avoir des sources et une fois qu'il refuse éventuellement de poursuivre parce qu'un procès c'est compliqué il y a des arbitrages ce que ça coûte ou il n'y a rien dans le dossier ça arrive aussi là c'est un magistrat du siège qui arrive derrière et qui contrôle la légalité du classement c'est ce que je prône maintenant évidemment ici là pour l'instant je ne représente que moi mais le syndicat de la magistrature notamment prône cela depuis très longtemps vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a d'autres pays qui ne sont absolument pas en reste sur la pénétration mafieuse je n'ai pas eu le temps de développer mais même dans mon livre à paradis fiscaux pour le coup ce n'est pas les mafieux qui les ont inventés ce sont les grandes sociétés légales et qui sont présentes dans le monde entier d'ailleurs quand on voit une représentation cartographique des paradis fiscaux fait de manière différente on voit qu'ils sont autour d'une ceinture des pays industriels et riches caraïbes etc. on en a en Europe bien sûr que l'Europe doit se saisir de cela la City en est une voilà j'ai fait un j'ai participé à un reportage qui s'appelle l'argent sale et on a traité tous les pays et si la banque Wachovia s'est renflouée à l'aide de millions de dollars de la vente de cocaïne par les cartels colombiens c'est évidemment pas un exemple français sur le blanchiment stricto ceinture je n'ai pas de compétences vraiment ni banquières ni économiques etc. je me réfère au rapport parlementaire de 2000 qui préconisait d'autres choses c'est ce que je dis sinon mon rôle est plutôt de dire que précisément les enquêtes qui viennent après c'est normal la police vient toujours après sinon c'est la dictature peuvent faire des enquêtes et dérouler le fil exemple à Menton lorsque je dialogue avec des policiers effectivement mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a délit pénal d'avoir un appel d'offre pour faire une opération de terrassement ben non mais si on sait que c'est des mafieux précisément il y a tout un système à mettre en place pour voir si ce n'est pas du blanchiment de capitaux je pense qu'on reviendra sur cet aspect aussi cet après-midi avec monsieur Carpentier de Traquefin une dernière question sur cette thématique là et on passe la parole à Jérôme Piera moi j'avais une question d'observation je suis italienne et alors déjà pour ce qui est de l'opportunité des poursuites de la légalité en Italie on dit aussi que la légalité souvent se traduit en une opportunité de fait donc ce n'est pas le seul rempart autre chose les collaborateurs de justice moi je me souviens récemment pour l'affaire Battisti l'Italie a été notamment beaucoup critiquée aussi pour avoir choisi ses statuts dans un autre contexte qui est celui du terrorisme mais c'est vrai que ça a comporté un certain deuil démocratique on va dire et qui nous a quelque part un peu exposé à soulever des critiques à l'international donc comment abordez-vous cette question et bon suite aux critiques qu'on a eu pour l'affaire Battisti j'ai un peu de doute sur le fait qu'une telle idée pourrait passer en France oui je rejoins votre doute si monsieur Valini déclare lui-même que le statut du collaborateur de justice qu'il a été fait dans les lois perbaines beaucoup copiées sur le modèle italien est une prime à la délation si évidemment tout le monde pense ça on ne le fera pas et moi je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur le deuil démocratique je ne suis absolument pas d'accord avec vous c'est le triomphe de l'état de droit que de prendre quelqu'un qui appartenait à un système légal de le punir parce qu'ils ont toujours une peine de prison mais c'est sûr qu'entre la perpétuité et 10 ans même si la personne a tué 28 personnes il faut accepter qu'il ne fasse que 10 ans qu'il témoigne à tous les procès ça peut prendre 10 ans de sa vie qu'il aille dans tous les procès sous escorte etc et condamner un très grand nombre de mafieux à la prison à vie permettre de saisir les biens et de lutter contre la bourgeoisie mafieuse avec les complicités je ne suis absolument pas d'accord avec vous le statut du collaborateur de justice qui a fait sortir 3000 mafieux depuis 1991 et le triomphe et la restauration de l'état de droit sur l'économie de la prédation et de l'illégalité et du coup votre exemple de Baptiste ça ne va pas du tout même si je pouvais dire que c'est grâce aux collaborateurs de justice qu'on a éradiqué le terrorisme en Italie à la fin des années 70 début 80 donc c'est efficace maintenant si Baptiste est un espèce de terroriste devenu terroriste en prison alors qu'avant c'était quelqu'un de droit commun et qu'en plus il la joue médiatique etc non j'ai même compris le contraire mais on ne peut pas se servir de ça pour remettre en cause un système qui fonctionne très bien à ce jour aucun mafieux collaborateur de justice n'a été exécuté par la mafia et on a protégé jusqu'à 6000 personnes en 1996 parce qu'évidemment lorsqu'on les protège on peut prendre toute la famille ensemble pour être évoilé évoilé pour être évoilé c'est cool